Jimmy Daquin, bonjour. Vous êtes fondateur de l'enseigne de micro-crèche Optimum. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Ma première question, c'est la suivante. Ces derniers mois ont malheureusement été rythmés par la crise sanitaire. Quel bilan vous pouvez dresser par rapport à votre réseau ? Alors, pour nous, la crise sanitaire a été plutôt salutaire, dans le sens où, nous, notre concept de micro-crèche, on accueille des enfants de 10 semaines à 4 ans et dans un petit format, c'est-à-dire qu'on accueille 10 enfants simultanément. Et dans ce contexte sanitaire, nous étions l'un des rares établissements d'accueil de jeunes enfants à pouvoir rester ouverts et à pouvoir accueillir les enfants dont les parents étaient en première ou deuxième ligne, comme on a beaucoup appelé cela pendant le Covid-19. Donc, on a eu la plupart de nos établissements qui sont restés ouverts. Un peu moins sur la première vague. On a eu quand même quelques fermetures parce que nos professionnels sont aussi des mamans et que les écoles étaient fermées. Mais sur les vagues suivantes, tous nos établissements sont restés ouverts. Le confinement, notamment le premier, a aussi permis à beaucoup d'entre nous de se poser les bonnes questions. Et donc, on a eu pas mal de nouvelles vocations qui sont sorties de ce confinement. Et l'attrait de candidats pour notre réseau a été aussi grandement impacté. On a géré beaucoup plus de candidats entrant pendant cette période et encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire afin de vous adapter à cette période quand même particulière ? Alors, tout à fait. En fait, déjà, par rapport à l'épidémie en elle-même, quand on est un établissement d'accueil de jeunes enfants, on a déjà beaucoup de protocoles par rapport aux enfants, les maladies infantiles, etc. Donc, on avait déjà tous ces strates de désinfection, de protocole d'hygiène au sein de nos structures. On a rajouté, évidemment, le port du masque et quelques gestes barrières supplémentaires et une organisation à l'entrée des parents, un parent à la fois dans la structure, par exemple. Donc ça, oui. Et par rapport à notre accompagnement et au montage de projets micro-crèches, effectivement, on a aussi, nous, augmenté nos effectifs en interne au siège pour pouvoir répondre, justement, aussi à la fuite de demande de notre réseau par rapport à ces volontés d'entreprenariat qui sont issues de ces moments de réflexion pendant le confinement. Est-ce que vous avez le sentiment que votre métier est plus valorisé ou mieux connu qu'avant la pandémie ? Tout à fait, parce qu'on a aujourd'hui, en micro-crèches, une forte demande des parents. Pourquoi ? Parce que ceux qui aient fréquenté d'autres établissements, comme des multi-accueils ou des crèches municipales, elles étaient fermées du fait de leur nombre d'enfants accueillis qui était supérieur à 10 et les seuls qui étaient ouverts, ce sont les concepts micro-crèches. On a vraiment un attrait des parents via notre concept, aujourd'hui, qui sollicitent de plus en plus nos structures pour faire garder leurs enfants. Au-delà de ça, le marché français de la petite enfance reste encore un marché très porteur puisqu'on a estimé qu'il manquerait encore aujourd'hui en France à peu près 250 000 places de crèches. Donc, on a encore de beaux jours devant nous. Où en est le développement de votre réseau ? Alors, on vient de passer la barre des 100 franchisés, donc on est très contents. On a un développement qui est sans cesse croissant. Une perspective, à la fin d'année prochaine, à dépasser 150 franchisés. Un objectif qui nous semble largement atteignable, puisque nos tout premiers franchisés ont aujourd'hui 2, voire 3 structures micro-crèches. Et ça fait partie aussi de notre développement. Et on a aussi un réseau où on a cette fierté. On a une dizaine de cooptations déjà en très peu de temps. Donc, les gens qui sont chez nous s'y sentent bien et recommandent notre réseau. Donc ça, ça nous fait plaisir. Quels sont les critères pour devenir franchisé Optimum ? Alors, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité liés à la franchise, il faut avoir le sens de l'entrepreneuriat, aimer monter un projet. La particularité de notre secteur, c'est évidemment la petite enfance. Donc, il y a une grande humanité et l'attrait de l'autre. Le service rendu aux parents et le monde de la petite enfance est un milieu assez passionnant, où en fait chaque individu prend sa part entière dans la vie de la crèche. Donc, voilà, on est dans un secteur très humain. Ça passe aussi par l'épanouissement de nos équipes au quotidien. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous, on a des valeurs assez fortes. Effectivement, quand on est dans le secteur de la petite enfance, on ne peut pas ne pas être dans un secteur où l'humain prend toute sa place. Quel est l'investissement à prévoir pour quelqu'un qui souhaite ouvrir une franchise Optimum ? Alors, on a des droits d'entrée qui sont TTC à 18 000 €. Ensuite, l'investissement global sur une structure micro-crèche. Alors, ça dépend toujours un petit peu des locaux dont on dispose, mais on est sur des enveloppes moyennes qui sont entre 80 à 100 KE. Comment se déroule la formation de vos nouveaux franchisés ? Alors, on a un parcours de formation. Dès qu'ils rentrent chez nous, ils ont une formation d'intégration. On les forme sur les différentes étapes de la conduite du projet, tout en faisant le parallèle avec la gestion de la crèche ouverte. Donc, on a vraiment deux volets. Le volet où, en fait, on est un secteur réglementé. Il faut aller chercher un agrément qui est délivré par les conseils départementaux via les services de protection maternelle et infantile. Donc, c'est très réglementé. Donc, on a ce parcours-là qu'il faut assimiler. Et ensuite, on fait les formations, j'allais dire, d'un entrepreneur classique dans tous les domaines d'activité pour la gestion d'une entreprise, en fait. Du management, de la comptabilité, la gestion, la gestion RH, la commercialisation, la communication. Ce sont tous des éléments, voilà. Et même un peu au-delà puisqu'on a aussi des formations aussi qui sont liées strictement au domaine de la petite enfance avec des thématiques sur des pédagogies particulières. Donc, on a un agenda de formation qui est assez précis et un catalogue de formation qui est assez complet pour devenir gestionnaire d'une micro-flèche. Quel conseil vous donneriez aux porteurs de projets qui hésiteraient à se lancer dans votre activité ? Ce n'est pas un conseil, c'est faites-nous confiance. Aujourd'hui, on a un savoir-faire, on a une expertise. On a aussi, qui sait, des liens relationnels avec les différents départements dans lesquels on est déjà implantés, c'est-à-dire les services de PMI. Donc, on a cette expertise avec ces institutions. Aujourd'hui, voilà, on a zéro échec dans nos entreprises. On s'est réinventé à faire des webinaires chaque mois où on peut échanger tous ensemble sur des points d'actualité, sur des problématiques rencontrées ou à rencontrer quand on est jeune gestionnaire. Donc, voilà, on a cette chance-là et tout le monde vit bien dans notre réseau. Jimmy Daquin, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'enseigne Optimum et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et ACFranchise. Merci à vous.